Nous sommes en train d'obtenir l'économie de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Le pape François a prononcé sa première bénédiction urbi-orbi devant une foule de près de 70 000 personnes réunies place Saint-Pierre. Et à suivre également dans ce journal, les avions de chasse syriens ne connaissent pas la trêve de Noël. Les frappes aériennes continuent de cibler la ville d'Alep. La messe traditionnelle de Noël présidée par le patriarche maronite, le cardinal Pshara Raï. C'était ce matin à Pkerki, le siège du patriarcat maronite, en présence du cardinal Nasr Al-Asfer et du président de la République, Michel Sleman, ainsi que plusieurs personnalités politiques et une foule de croyants. Dans la partie politique de son homélie, le prélat a souligné la nécessité de former un nouveau gouvernement neutre. Raï a appelé les dirigeants libanais à une mobilisation patriotique en faveur de l'intérêt national. Je vous propose de l'écouter. Nous demandons au Seigneur que l'année 2014 soit une année de paix et de prospérité, et qu'il réalise vos grands souhaits et vos engagements en vue de la formation d'un nouveau gouvernement neutre qui puisse faire face et sans retard aux crises et aux inquiétants défis, notamment sur le plan économique, le plan sécuritaire et le plan social. Mais aussi en vue de la mise en place d'une nouvelle loi électorale et de l'élection d'un nouveau président de la République, selon les conditions de délai prévues par la Constitution. Après la messe de Noël, le cardinal Raï s'est entretenu avec le chef de l'État, l'occasion pour les deux hommes de faire un tour d'horizon des derniers développements au Liban et dans la région, à l'issue de leur rencontre. Le président Sleiman a tenu un point de presse au cours duquel il a souligné l'importance de la tenue des échéances politiques à venir dans les délais constitutionnels, rappelant les défis auxquels font face le Liban et les pays de la région. Sleiman a par ailleurs invité les Libanais en cette période de fête à réfléchir en profondeur sur la situation du Liban. Il a notamment appelé les chrétiens à communiquer dans un esprit d'ouverture pour sauver la nation. Et place au traditionnel défilé de dirigeants politiques au salon du patriarcat maronite, le cardinal Raï s'est notamment entretenu avec le chef du parti socialiste Wali Joumlat. Il a également reçu en audience, vous le voyez, leader des forces libanaises, Samir Jarja. Lors d'un point de presse, le chef des Eiffel a indiqué que les tractations se poursuivent pour sortir le Liban de la crise politique. Il a par ailleurs indiqué que la formule gouvernementale 9-9-6, soit 9 portefeuilles respectifs au 8 et au 14 mars, et 6 au centristes, est une formule qui paralyse le gouvernement. Jarja a redit son attachement à la formation d'un cabinet effectif et a souligné la nécessité d'œuvrer à renforcer les prérogatives de la présidence de la République. Le métropolite de Beyrouth, Elias Aoudi, a de son côté estimé que l'égoïsme et l'orgueil sont à l'origine des crises qui secouent le Liban. Dans la partie politique de son sermon à l'occasion de la messe de Noël, le prélat a dénoncé l'effondrement du Liban et de ses institutions à tous les niveaux, notamment économiques, ainsi que l'absence d'un État de droit et les violations de la Constitution. Il a aussi dénoncé le renforcement du sectarisme et le vide politique au sein des institutions de l'État. Ce mercredi 25 décembre, le pape François a prononcé sa première bénédiction urbi et orbi à la ville et au monde. Il a livré son intervention à la basilique Saint-Pierre au Vatican devant une foule de fidèles, un pape des pauvres qui a évoqué les guerres en Syrie, en Centrafrique, au Soudan, ainsi que le sort des migrants ou encore des chrétiens d'Orient. La cérémonie s'est ouverte en musique sous les cris de joie d'une foule de près de 70 000 personnes venues assister à cette première bénédiction du pape François. Le souverain pontife a également profité de l'occasion pour dire son espoir de voir une heureuse issue des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens. Et pour clore sa bénédiction de Noël, le pape François a souhaité un joyeux Noël en italien uniquement, contrairement à Benoît XVI qui l'avait fait en 65 langues l'an dernier. A Bethléem, le patriarche latin de Jérusalem, Fouat Toile, a délivré un message de paix pour célébrer Noël en présence de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, et de Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne. Le prélat a appelé à une solution juste et équitable au conflit israélo-palestinien et à la réconciliation au Moyen-Orient. Il a aussi rappelé tous les drames de l'humanité sur les cinq continents, des guerres civiles en Afrique, au typhon, aux Philippines, en passant par la situation difficile en Égypte et en Irak et la tragédie syrienne. Justement, les avions de chasse syriens ne connaissent pas la trêve de Noël. Les frappes aériennes continuent de cibler la ville d'Alep, où 15 personnes ont perdu la vie, dont 3 enfants. La vague de bombardements qui a commencé il y a neuf jours a fait, selon les activistes, près de 400 victimes, dont 108 enfants, dans des frappes ciblant principalement des zones résidentielles et commerciales. Les raids ont été condamnés par les organisations des droits de l'homme, qui reprochent au régime leur caractère indiscriminé. Le gouvernement syrien, quant à lui, dément formellement procéder à des frappes aveugles et affirme se battre pour sauver Alep, qui, selon lui, est aux mains des djihadistes étrangers. L'opposition syrienne a de nouveau menacé de ne pas participer à la conférence sur la paix, prévue en janvier à Genève, si l'armée poursuivait ses raids. Un attentat à la voiture piégée à la sortie d'une messe en deuil le Noël des chrétiens d'Irak. Au moins 35 personnes sont mortes et 30 autres ont été blessées. L'explosion a frappé ce lieu de culte situé dans le quartier de Doura, dans le sud de Bagdad. La capitale irakienne, la communauté chrétienne de ce pays, a déjà fondu de plus de moitié depuis l'invasion américaine de 2003 et les années de violence à caractère confessionnel qui ont suivi, selon les estimations, de 1 à 1,5 million de chrétiens vivaient en Irak avant 2003. Il en reste aujourd'hui moins de 500 millions. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Le Conseil de sécurité a autorisé le renforcement des troupes de l'ONU au Sud-Soudan. Au retour sur le plateau de l'info, c'est loin d'être un cadeau de Noël pour Recep Tayy Berdogan, le chef du gouvernement turc. Les ministres turcs de l'économie de l'intérieur ont démissionné ce mercredi. Leurs fils, actuellement incarcérés, font partie des 24 personnes interpellées le 17 décembre dernier dans le cadre d'une vaste opération anticorruption. Le ministre de l'Environnement a suivi l'exemple, abandonnant également son mandat de député. Une demande de levée de l'immunité parlementaire des quatre ministres a été déposée. Ils devront répondre à des accusations portées contre eux. On attend donc désormais un vaste ramaniement ministériel qui devrait arriver dans les tout prochains jours en Turquie. Le Conseil de sécurité a autorisé le renforcement des troupes de l'ONU au Soudan du Sud. Le nombre de casques bleus va y passer à 12 500 contre 7 000 jusqu'à présent. Le conseiller spécial de Ban Ki-moon pour la prévention des génocides se dit particulièrement préoccupé. Il s'alarme du risque du conflit ethnique et pointe la responsabilité des leaders politiques qui manient l'incitation à la haine. L'affrontement entre Riek Machar, l'ancien vice-président, et Salva Kir, le président actuel, a fait des milliers de morts selon l'ONU. L'ONU évoque également l'existence de deux charniers à Djouba, la capitale, dans lesquels auraient été enterrés les corps de civils de l'ethnie nuée. À Bentui, la capitale de l'état pétrolier d'unité, les représentants des Nations Unies ont mis à jour deux charniers où les corps de militaires appartenant à l'armée régulière ont été découverts. – Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, l'opposition thaïlandaise empêche les candidats aux législatives anticipées de s'inscrire dans un stade de Bangkok depuis plus d'un mois. L'opposition exige la démission de la chef du gouvernement, Ying Lok Chinawatre, accusée d'être la marionnette de son frère Taksin, ancien Premier ministre en exil. L'opposition appelle au boycott du scrutin favorable au clan, au pouvoir. Ce sont les pires inondations survenues depuis des années dans le Suray, cette région du sud de l'Angleterre, avec cette tempête qui a fait déborder de son lit. La rivière Molle, Noël, s'est transformée en un vrai cauchemar. Les secours dépêchés sur place sont parvenus à secourir des habitants pris au piège. Le Royaume-Uni est le pays qui a payé le plus lourd tribut à la tempête d'Irk qui a soufflé sur l'ouest de l'Europe. Lors de son adresse traditionnelle à la nation pour Noël, le roi d'Espagne, Juan Carlos, a appelé à l'unité du pays, minée par la crise économique qui a mis un actif sur quatre hauts chômages. Son allocution a été boycottée pour la première fois par la télévision catalane, où un appel à la grève avait été lancé pendant une demi-heure. Deux roquettes lancées par des talibans sont tombées dans l'enceinte de l'ambassade américaine à Kaboul. La capitale afghane, ce mercredi, des tirs qui n'ont pas fait de victimes. Les rebelles ont promis de renforcer la pression sur les Etats-Unis et les autorités afghanes avant les élections prévues l'année prochaine. Et le retrait de toutes les forces de la coalition internationale menée par les USA. Et quand les champions professionnels allemands de football souhaitent un joyeux Noël, ça donne ça, regardez. Merry Christmas. Frohe Weihnachten. Go Yule. Merry Christmas and Happy New Year. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et un excellent année 2014. Un feliz Navidad et un proche pour l'année nouveau. Frohe Weihnachten. Merry Christmas. Nous vous souhaitons un joyeux Noël. Feliz Navidad. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Yo. Noël. Yo Yo Notoshio. Noël. Happy Holidays and a blessed New Year. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnacht. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La messe traditionnelle de Noël, présidée par le patriarche maronite, le cardinal Tshara Raï, le prélat a souligné la nécessité de former un nouveau gouvernement neutre au Liban. Depuis Pierre Kiel, le président Sleeman souligne l'importance de la tenue des échéances politiques à venir dans les délais constitutionnels. Le pape François a prononcé sa première bénédiction Urbi et Orbi devant une foule de près de 70 000 personnes réunies à Place Saint-Pierre au Vatican. Les avions de chasse syriens ne connaissent pas la trêve de Noël. Les frappes aériennes continuent de cibler la ville d'Alep où 15 personnes ont perdu la vie, dont 3 ans. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application NoDeal. Excellente suite de programmes sur notre antenne. En mon nom et au nom de toute l'équipe, très joyeux Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada